Salut à tous, aujourd'hui avec Tati Maryse, on réalise une recette rapide, simple et délicieuse avec notre partenaire président. Une salade de chèvre panée au manioc avec tout plein de bonnes choses délicieuses dedans. Avant de s'attaquer à la panure de nos fromages de chèvre, on va s'occuper de la découpe de nos légumes. J'ai mis ma salade de laitue dans de l'eau vinaigrée. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la carotte pour en faire des tagliatelles. Je commence par enlever la peau. On va commencer à faire les tagliatelles en prenant, vous voyez, la carotte, comme ça, sur toute sa longueur, avec un économe, de préférence fin. Et dès que vous avez enlevé suffisamment de tagliatelles pour qu'on puisse avoir une base stable, je pose ma carotte comme ça et je peux travailler plus facilement, vous voyez. Donc cette astuce de faire des tagliatelles, ça marche également avec la courgette. Si on veut faire des courgettes marinées, par exemple, c'est super bon. Donc là, on a suffisamment de tagliatelles de carottes, on va passer au giromont. Je les débarrasse dans un saladier et le temps de préparer le reste des garnitures, vous pouvez conserver les carottes au réfrigérateur. Alors, je vous l'ai annoncé, on est sur une salade rapide, simple et délicieuse. Donc du coup, l'idée, c'est même s'il y a peu d'ingrédients, c'est de varier les découpes des légumes. Donc on a fait les tagliatelles de carottes, maintenant on va râper le giromont avec les gros trous de la râpe. On débarrasse le giromont dans un saladier. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on est déjà à la moitié de la recette, puisque le giromont est râpé, les tagliatelles de carottes sont faites et ma salade est déjà rafraîchie. Donc ça y est, on va attaquer la panure de nos chèvres. Donc là, pour la recette, j'ai choisi des chèvres avec une saveur de miel. Vous allez voir que ça adoucit l'ensemble et c'est vraiment super bon. Maintenant, si vous voulez opter pour une chèvre nature, ça marche également très bien. Donc pour la panure, on fait les trois ingrédients habituels, farine, oeuf et farine de manioc. Donc je prépare mes trois saladiers et je viens y casser mon oeuf. Ici, mon bol avec la farine. Alors de façon générale, je préfère rajouter les éléments au fur et à mesure plutôt que de mettre trop de matière et de gaspiller. Donc je mets un petit peu de farine et s'il m'en manquait un moment, je préfère en rajouter. Et là, on y met la farine de manioc. Même règle que pour la farine, je préfère en rajouter au fur et à mesure. Donc on bat quand même légèrement les oeufs. Et c'est pas un petit peu pour la panure. Donc là, il s'agit de séparer chaque petit chèvre. Voilà. Et ensuite, comme ça, je l'enrobe de farine. Ensuite, je le passe dans l'oeuf. Pour terminer dans la farine de manioc. Donc si vous voulez obtenir une panure encore plus croustillante, vous pouvez à ce stade-là le repasser dans l'oeuf. Et ensuite, à nouveau, dans la farine de manioc. Là, on aura vraiment quelque chose de très croustillant avec un cœur fondant à l'intérieur. Voilà. Donc, les chèvres sont panées. J'ai mis à chauffer de l'huile de friture. Donc choisissez la bonne huile adaptée à cette utilisation. Et sans plus tarder, on va les faire paner. Donc petit conseil, pour éviter que vos petits chèvres n'éclatent dans l'huile, il faut que celle-ci soit bien chaude. De toute façon, le chèvre est déjà cuire à l'intérieur. On veut juste obtenir une belle coloration de la panure. Maintenant, place au montage. En complément du chèvre, et toujours pour apporter ce côté croquant à la salade, on va venir jeter vraiment quelques petits croutons que vous pouvez réaliser maison, si vous le souhaitez. C'est très facile. Donc à ce stade, si vous avez été attentif, vous risquez de me dire qu'il manque quelque chose. Ben oui, je ne l'ai pas oublié, la vinaigrette, elle aussi est express. Huile d'olive, vinaigre balsamique, sel et ail. C'est tout. Donc je commence par le vinaigre balsamique. Comptez à peu près, allez, une bonne cuillère à soupe de vinaigre balsamique pour deux cuillères à soupe d'huile d'olive. J'y rajoute un peu de sel. Alors pas trop, puisque le maigret et le fromage de chèvre sont déjà salés. Bon, puisque j'en ai sous la main, allez, un petit peu de poivre. Et enfin, une petite touche d'ail. On mélange. Et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à en happer notre salade. Ça y est, notre salade aux chèvres président est fin prête. J'espère que cette recette vous a inspiré. C'est le genre de recettes rapides, simples, délicieuses, comme je les adore. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande.